Ah, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là ce soir pour cette rencontre avec Jean-Luc de Je bâti ma maison. Jean-Luc va vous présenter son entreprise, mais très rapidement ce soir, il est question de conception de projet. Et je ne vais pas parler plus longtemps, Jean-Luc, je vais te donner tout de suite la parole. Je t'en prie. D'abord, un tout grand merci pour cette invitation. Alors, j'ai l'habitude de parler beaucoup et pour être sûr que je me contente de parler uniquement de ce que j'avais prévu, j'ai prévu de même des petites feuilles, comme ça j'ai mon petit maimau à côté. Et puis en même temps, comme vous avez vu que j'ai des cheveux gris, ce sera peut-être ma bonne excuse pour ça. Alors, je vais tenter une opération technique très importante, c'est le partage de l'écran. Il faudra juste me confirmer si ça marche. Alors, tout à l'heure, on a essayé, si ça marchait, on va essayer. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on voyait bien la photo ? Oui ? Non ? Ok. Oui, c'est parfait. Par contre, je ne vois pas la suivante, donc c'était toujours pas le bon partage. Voilà. Je savais bien qu'au niveau technique, j'allais avoir un petit problème. Alors. Hop, on retourne là-bas. J'arrête le partage et je recommence. Je n'ai pas partagé le bon. Voilà. Est-ce que ça marche ? Non ? Alors, ça va arriver, je pense. Du coup, pour tout le monde… Je vais passer à la deuxième photo, juste pour être sûr. Attends, le temps que ça change. Juste pour tout le monde, du coup, si vous pouvez garder vos questions pour la fin ou utiliser le chat. Vous avez posé aussi pas mal de questions en vous inscrivant. Donc voilà, si d'aventure, on n'y répondrait pas, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que ça marche, Jean-Luc ? Alors, moi, je suis sur ma deuxième photo. Est-ce que c'est ce que tu vois ? Non. Tu vois la première. Alors, on a eu le galère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ? Hops. Pique deux fois dessus, peut-être, tout simplement. C'est ce que j'essaie de faire. Attends, je coupe ici. Là, je suis en plein écran, mais je n'arrive pas à passer à la suivante. Alors là, j'ai l'air toujours bête quand c'est comme ça. Je t'invite à cesser le partage et à le réessayer, Jean-Luc. Oui, j'arrête le partage. Voilà. Et je reviens. Hops. On a fait les petits tests en amont, mais… Voilà. Ah, voilà. C'est bon ? Passez à la deuxième ? Parfait. Oui, nickel. OK. Alors, je remets mes petits copions sur le côté. Et là, on dit « clap les parts, alors ». Donc, avant de commencer à me partager un petit peu, en tout cas, deux, trois propos sur la conception de maison de A à Z, j'aimerais bien revenir sur les questions que j'entends toujours et de tous les côtés. J'ai un projet, mais je ne sais pas par où commencer. Et comment faire pour financer mon projet ? Sur Internet, quand on cherche, on trouve tout et son contraire. Et pourquoi je devrais me faire accompagner ? Donc, ça, c'est un peu les quatre thématiques. Je vais, en tout cas, tenter de répondre un peu à tout ça. Et quand on démarre le projet sur Internet, on va faire des petites recherches comme tout le monde. Mais malheureusement, je vois aussi que beaucoup de gens font des demandes sur des forums quand c'est trop tard. Qu'est-ce que j'appelle trop tard ? Imaginez maintenant que vous avez déjà signé un contrat avec un constructeur, que vous avez déjà déposé le permis de construire et que vous demandiez aux internautes qui ne connaissent absolument pas, qui ne connaissent pas votre vie, qui connaissent que les deux, trois petites choses que vous aurez partagées sur Internet, de demander leur point de vue sur votre maison. Et évidemment, tout le monde a trouvé quelque chose à dire. Le toit est trop ci, on voit que la chambre est trop petite. Et on voit un tas de choses qui vont faire que vous n'aurez plus aucune confiance dans votre architecte, plus aucune confiance dans la personne qui vous aura aidé à mettre en place tous vos plans. Et je pense que ça, c'est la pire des choses que vous pourriez faire. Ça veut dire que pour moi, le projet était mal préparé. Ça veut dire que les gens n'ont pas pris de leur temps de bien comprendre leurs besoins à eux et pas demander à tout un chacun qui ne vous connaît pas d'analyser votre vie, mais vraiment vous-même de poser les bonnes questions. Et là, il ne faut pas être ingénieur, il faut juste un petit papier et un crayon et on en parlera un peu plus en détail. Mais ça, je crois que c'est vraiment une notion très, très importante pour moi. Et là, je continue et j'essaie de partager ma deuxième photo. Et là, on a le même problème que tout à l'heure. Et donc, je vais toujours être embêté. Alors là, Théo, il faudra me faire disputer. Je ne peux pas juste utiliser les flèches. Normalement, ça devrait te faire défiler ta photo. Oui, c'est ce que j'aimerais bien. Ah, voilà. Là, je vois ma... Alors, est-ce que vous êtes sur ma deuxième photo ? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, je suis parti d'un projet de départ. Donc, ça, c'est ce que j'avais envie de faire dans ma petite tête. Vous avez vu que j'ai même utilisé des planches de bois pour essayer de représenter ma maison et on voit ce que j'ai fait à la fin. J'espère que vous trouvez que c'est pas mal. En tout cas, nous, on apprécie beaucoup. Voilà. Donc, si je reviens un tout petit peu sur le truc, du coup, j'ai perdu un tout petit peu mon fil. Pompompom, voilà. La dernière fois que je vous avais présenté le projet global, j'étais rentré dans le détail, mais vraiment pointilleux sur chaque type de construction et des choses ainsi. Et du coup, le début de ma conférence, je pensais l'appeler la conception d'une maison de A à Z. Et en fait, la dernière fois, je vous ai proposé pratiquement du B à Y. Et je vais un peu vous interpeller parce que ce soir, j'ai envie de vous parler que de deux lettres, la lettre A et la lettre Z. Et comme vous l'avez entendu à mon accent, je suis un petit peu belge. Je le suis même beaucoup. Et du coup, en Belgique, on a quelqu'un de très sympathique qui a écrit quelque chose. Ceci est une pipe, pour ceux qui connaissent. Et moi, j'ai décidé de commencer directement par la lettre Z. Et si maintenant, je vous proposais ou je vous posais la question, on est à la fin du chantier, où on aimerait directement voir la dernière étape. Et comment serait votre vie si vous pouviez vivre dans une maison qui ne serait plus une passoire thermique, qui correspondrait exactement à vos besoins, qui consommerait que le strict nécessaire et pas du gaspillage comme on a pour l'instant beaucoup de demeures. Et en plus de ça, qui ne prendrait pas la totalité de vos ressources financières pour pouvoir rembourser un crédit. Est-ce que votre vie ne serait pas plus belle ? Eh bien, moi, en tout cas, j'ai déjà la tête dans les étoiles parce que si je pense que ça, c'est réalisable, c'est ce que j'aurais vraiment arrivé à faire. Alors, avant, je voudrais quand même juste me présenter un tout petit peu. Alors, pour ceux qui me connaissent, d'abord, j'ai entendu l'action belge. Mais il fut un temps, j'étais jeune et là, on me voyait voler en l'air. Et pourquoi j'ai montré cette photo ? Parce que je fais partie de la première génération du skate, c'était en 1976. Et à l'époque, il n'y avait rien. Donc, on a dû tout construire, aussi bien les pistes que les figures qu'il fallait imaginer. Donc, on avait déjà surtout l'envie ou le besoin de transmettre aux autres puisque c'était ensemble qu'on apprenait quelque chose de tout à fait innovateur. Dans un deuxième temps, j'ai commencé à grandir un petit peu. Donc, j'ai arrêté le skate. Et pendant plus de 25 ans, j'étais formateur dans un univers, je dirais, de professionnel pour les peintres, les décorateurs dans le domaine de la décoration de fenêtres. Et je vous assure qu'à 25 ans, on parlait déjà des problèmes de chaud et de froid et comment des stores techniques pouvaient arriver à résoudre ce problème-là. Dans le même temps, on avait acheté dans les Ardennes belges une ancienne demeure de 1850 qu'on a essayé de restaurer. Et on a voulu, d'une part, garder le caractère antique de la maison et de l'autre côté, quand même, de mettre quelques prouesses technologiques. Si vous regardez dans la toiture, vous allez voir que là, on a quelque chose d'un peu particulier. Ce sont des ardoises photovoltaïques. Sur la petite flèche que vous voyez, le petit cabanon à gauche, la porte là, en fait, là, c'est ma chaudière. Alors, bizarrement, la chaudière est à l'étage. Et on avait un système de chauffage central aux granules. Et l'inconvénient, c'est que les granules venaient à l'étage inférieur. Donc, il fallait inventer un système d'aspiration pour amener le granule à l'étage. Et donc, ça, je trouvais très chouette parce que c'était des prouesses. Et de nouveau, il fallait partager puisqu'à l'époque, les chaudières aux granules, il n'y en avait pratiquement pas. Donc, dès que quelqu'un faisait quelque chose, on le partageait. Et je vous rappelle qu'il y a 25-30 ans, Internet était un peu moins présent. Côté intérieur de la maison, on a essayé quand même de garder ce caractère antique de la maison. Et si vous regardez bien, je pense que la charpente est quand même magnifique. Ça aurait été un peu dommage de gaspiller ça et de mettre tout derrière des placos et qu'on ne voyait absolument rien de ça. En 2017, on a acheté une maison dans le sud de la France. Et quand on regarde le décor qu'il y a face à ma fenêtre, je trouve que c'est un bureau assez sympathique. Mais on a acheté ça et on y vient régulièrement en vacances et puis on profitera de ça, notre retraite. Mais par contre, en Belgique, même quand il fait beau, il fait moche. Si vous regardez la météo tous les jours, regardez dans le nord ce qui se passe, vous allez voir que ce n'est pas très, très joyeux. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi à peine trois ans après, on a pris la décision de venir en France. Mais la grande différence avec la France et la Belgique, c'est qu'en France, il y a ce que vous appelez des ruptures conventionnelles. Moi, je serais 25 ans dans une boîte et si j'essaye de mon propre chef de partir, on part comme ça et on n'a droit absolument à rien. Donc, il nous fallait trouver un moyen pour vivre, entre guillemets, normalement. Et en Belgique, on avait déjà ouvert un gîte. Donc, on s'est dit, tiens, ce métier-là, on sait le faire. Donc, on va construire des gîtes en France. Et au départ, l'idée, c'était de construire au moins cher. Et au fur et à mesure, le projet a évolué pour construire de plus en plus sainement, tout simplement. Parce que quand vous regardez la vue, ça aurait été dommage de gaspiller ça avec du béton et tout un tas d'autres choses. Donc, si vous regardez au niveau du sol, on a mis des technopieux. On a commencé à mettre une dalle bois. Puis, on a commencé à faire des contreventements. Puis, on a créé pi et hop, c'est déjà fini. Alors, quand je dis hop, c'est déjà fini, effectivement, le chantier était quand même relativement vite. On n'a mis que 20 jours pour faire le hors d'eau, hors d'air d'air pour plus ou moins 150 mètres carrés. Et on a mis 230 jours plus ou moins pour faire l'ensemble des finitions. On a voulu se servir de ce chantier comme cas d'école pour faire un chantier, je dirais, d'apprentissage. Et donc, à chaque fois, on a amené un professionnel et différents bénévoles pour chaque phase du chantier. Et puis, moi, je me disais, c'est très simple. Après, on fait des tutoriels et on vend ça sur Internet. Et au fur et à mesure, ma réflexion a changé. Tout simplement parce que j'avais beaucoup de bénévoles qui étaient venus sur le chantier gratuitement et vendre le fruit du travail, et je trouvais ça un peu injuste. Et d'autre part, je me suis aperçu que la difficulté, même si je ne connaissais pas grand-chose dans le bâtiment, ce n'était pas la construction d'elle-même. C'était vraiment la phase de conception. Et du coup, pour que mes scrupules soient tout à fait mis à zéro, toute la partie construction, on la donne gratuitement sur ma chaîne YouTube ou sur le blog de mon site. Et du coup, je me suis intéressé vraiment à la phase de conception. Mais je ne suis pas architecte, je ne suis pas thermicien, ni tous ces métiers-là. Donc, je me suis entouré de tous les spécialistes. Et avec une quinzaine de spécialistes et six bénévoles, on a fait un marathon de la formation. Alors, pour ce faire, on a pris une semaine en présentiel. On a tout filmé. Et puis, on s'est dit, après, c'est très simple. On balance le jus sur Internet et on vend la formation en ligne. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait deux, trois manquements. Les premiers apprenants ont dit, c'est dommage que tu n'as pas parlé des sols en radon. C'est dommage que tu n'as pas parlé des études de sol en G1, G2 et des choses ainsi. Et du coup, on a rajouté une dizaine de modules supplémentaires. Et franchement, la formation n'a toujours pas pris son envol. Et là, je me suis posé vraiment des questions dans le sens qu'on avait une formation hyper complète. De ce que j'entends, tout le monde me dit, Jean-Luc, il y a 30 heures de formation. On sait, tu ne peux pas être plus complet que ça. Par contre, il y a des gens qui, je l'appellerais, M. Bricolo. Et M. Bricolo, il dit, mais Jean-Luc, mais je n'ai pas besoin de suivre 30 heures de formation. Moi, ce que j'ai besoin, c'est peut-être un suivi d'un petit pack, 5 ou 10 heures, et que tu m'ouvres des portes de l'un ou l'autre de tes modules. Et ça, ça me suffit. J'ai des professionnels qui viennent chez moi aussi, qui me disent, écoute, Jean-Luc, moi, ce que j'ai envie, c'est que je ne connais pas grand-chose à la construction écologique, mais je me suis aperçu que toutes les strates devaient s'additionner les unes aux autres. Et que si je tenais comme maçon, par exemple, uniquement mon travail que je connaissais bien, dans la construction écologique, ça ne marche pas. Donc, il faut que tu me donnes un aperçu de l'ensemble de la construction écologique. Et puis, j'avais une dernière demande. Et c'est la plus importante, et c'est pour ça que je vous montre la photo avec le Calliope. Excusez-moi. Dans cette photo avec le Calliope, pourquoi j'ai montré ça ? C'est parce que j'ai vraiment compris quelque chose. C'est l'analyse des formations en France. Écoutez bien ce chiffre, c'est hallucinant. 97% des formations en France ne vont pas jusqu'au bout. Et ça coûte à France compétence 1 milliard d'euros par an, dont seulement 3% sont utilisés. Chez moi, je ne peux pas me plaindre, j'étais à 15% de gens qui ont jusqu'au bout, mais malgré tout, ça fait 85% d'échecs. Et le fait de passer Calliope, qu'est-ce que ça change ? C'est que le formateur est responsable de l'échec de ses apprenants. Et ce label, on l'a pour 3 ans, mais après 18 mois, il y a un contrôle. Et le contrôleur ne s'intéresse pratiquement qu'au regard des apprenants qui ont arrêté. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a modifié ? Et je trouve que quand vous allez faire une formation de quelque nature que ce soit, s'il y a un logo Calliope, ça peut vous donner vraiment confiance. Un, ça vous donne des portes de financement, mais surtout, ça vous donnera une confiance parce que vous savez qu'il est responsable de votre réussite. Et ça, je trouve que ça change beaucoup, en tout cas dans mon cheminement. Comment tu peux maintenant sur le sujet de ce soir ? C'était l'analyse. Et je vous ai montré cette petite photo ici d'un dessin tout sympa parce qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vivent en appartement ou d'autres dans les maisons. Et j'aimerais bien que vous fassiez demain un exercice très simple si vous avez le projet de construire une maison. Mettez-vous par exemple dans votre chambre, mais tout seul, pas avec votre épouse, pas avec votre compagnon. Et vous regardez tout ce qui vous plaît bien et tout ce que vous n'aimez pas. Et vous avez vraiment priorisé ce que vous trouvez de indispensable pour votre nouvelle construction. Vous allez faire la même chose pour toutes les pièces de la maison. Et une fois que vous aurez fini de l'intérieur, vous allez faire le même exercice pour l'extérieur et après pour l'environnement. Tiens, j'aime bien ma maison parce qu'elle est juste à côté de chez ma maman. Pour la guerre des enfants, c'est tellement pratique. Tiens, c'est pas loin du boulot ou c'est très proche de mon club d'athlétisme. Mettez un peu tous ces critères là en place et regardez aussi au niveau énergétique. Pourquoi je viens déjà avec de l'énergie dans un bâtiment qui n'est pas le vôtre ? Parce que je trouve ça intéressant de savoir combien par mois vous dépensez pour votre loyer, mais combien par mois vous dépensez pour l'énergie. Parce que si maintenant vous avez une maison qui sera bien isolée, je pense que pour chauffer, il faudra beaucoup moins d'argent qu'à l'heure actuelle. Si elle est bien isolée ou le froid en été, il faudra peut-être moins d'erco. Mais tout ça va faire une fameuse diminution. Et je vous assure, on l'a déjà fait avec des apprenants, si vous regardez bien sur votre facture d'électricité d'eau, on peut réduire cette facture très facilement de 70 à 80 % dans une maison qui a été bien conçue. Prenez ces deux factures là, regardez par mois ce que ça représente. Et dans beaucoup de familles, ça peut représenter 200 euros par mois, 300 euros par mois. Et si vous voulez commencer à faire une belle économie, vous pourriez augmenter votre cash flow tous les mois de 200 euros. Donc si vous avez un loyer dans mon exemple que je vais faire maintenant de 700 euros, et vous avez 200 euros d'économie sur vos futures consommations énergétiques, ça veut dire que vous auriez la possibilité financière, sans que ça change votre vie, de payer 900 euros par mois pour un crédit. Maintenant, en France, beaucoup de maisons font de l'ordre de 80 mètres carrés. Avant la tendance, c'était plutôt à 100 mètres carrés. Et un chiffre que vous allez souvent entendre, ça va être 2500 euros. Parfois vous entendrez un peu moins, parfois un peu plus. Mais restons sur cette base-là. Je parle bien d'une maison finie. Les terrains avant étaient beaucoup plus importants. Maintenant, on est plus vers des terrains de 400 mètres carrés. Et là, on arrive de l'ordre de 60 000 euros, en tout cas dans ma région. Il y a des régions au centre de la France, pour les 30 000, vous pouvez trouver quelque chose de plus grand que ça. Et d'autres régions du côté de Nice, là, à 400 mètres carrés, on s'approche peut-être des 500, 600 000 euros. Donc en fonction de la localisation, le prix va évidemment changer. Mais restons sur cet exemple-là. Après, vous le mettrez, vous le transposerez avec votre région à vous. J'arrive ici avec 260 000 euros de l'ensemble de mon besoin. Un banquier va vous demander un apport de 10 %, donc 26 000 euros. Et vous ne pouvez en France emprunter qu'un tiers de vos ressources. Par contre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est tout emprunt confondu. Imaginons que vous avez encore un petit reliquat sur un petit prêt personnel ou quoi que ce soit. Il ne reste par exemple peut-être que 5 échéances à 80 euros. Mais pour votre banquier, il va retirer 80 euros dans votre capacité financière fois 3. Si maintenant, vous avez encore un reliquat sur une voiture, par exemple, il reste encore quelques échéances, eh bien, remboursez anticipativement ces deux petits reliquats parce que votre cash flow vient d'augmenter, mais fameusement. Ça, c'est un deuxième conseil que je pourrais vous donner gentiment. Si on prend le cas ici des 260 000 euros avec un apport de 26 000 euros, la personne n'a pas d'autre crédit, elle pourrait emprunter 1370 euros. Ça veut dire que par rapport à vos 900 euros, est-ce que vous avez la capacité financière de mettre tous les mois de côté 470 euros ? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il faudra changer quelque chose. Or, quand vous avez fait l'analyse de vos besoins, les 80 mètres carrés, c'était la maison la plus petite que vous trouviez normale de prendre. Le terrain, 400 mètres carrés, c'était le plus petit terrain. La localisation, c'était cet endroit-là. L'énergie, on en a déjà parlé. Donc, vous ne savez plus rien réduire. Donc, quels sont les leviers qu'on pourrait activer un tout petit peu ? Eh bien, un levier, et chez Twizan, on l'aime bien celui-là, c'est de commencer à mettre un peu la main à la pâte. Alors, si on n'a pas d'argent, eh bien, on doit avoir un autre facteur qui va s'appeler le facteur temps. Et vous allez investir un peu de temps dans votre projet. Et si vous commencez le projet à partir du hors-d'eau, hors-d'air, généralement, on peut gagner de l'ordre de 25 % sous le coût de la main-d'œuvre. Qu'est-ce que ça va faire comme influence sur le petit tableau ? En regardant le même apport, et j'insiste bien là-dessus. On voit qu'on est à 1 080 € mensuels. Donc, par rapport à notre 900, qui était notre capacité, est-ce qu'on est capable de mettre 180 € de côté par mois ? Ça, c'est la question. Moi, je n'ai pas la réponse. C'est vous qui pouvez la voir. Pourquoi j'insiste aussi de garder les 26 000 € ? Parce que beaucoup de banquiers trouvent que 10 %, c'est un minimum qui est très court. Et donc, ne le diminuez pas à chaque étape. Parce qu'il va falloir le convaincre aussi que vous êtes la bonne personne pour achever le bâtiment. À partir du moment où vous avez le hors-d'eau, hors-d'air, qui a été fait par des entrepreneurs, vous avez ce qu'on appelle une garantie décennale. Et le banquier dit, oh, écoute, le petit pot de peinture, moi, je te verrais bien le faire. Donc, ça, ce n'est pas très grave. Et généralement, ça, ils financent quand même relativement facilement. La troisième étape, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous lancez dans l'autoconstruction totale de la maison. Là, vous voyez qu'au niveau financier, ça, c'est génial. Parce qu'on n'est plus qu'à 787 €. Ça veut dire que tous les mois, vous pourriez mettre, si vous avez toujours les fameux 900 € qu'on avait en tête au départ, 113 € de côté. 113 € de côté pendant 20 ans. Ça représente, sans les intérêts, 27 000 €. Ça, c'est un bel argument pour votre banquier, maintenant. Deuxième chose, c'est qu'il a un petit peu peur. Il va dire, oui, mais tu fais l'autoconstruction, et si jamais tu n'arrives pas jusqu'au bout ou quoi que ce soit, on a gardé nos fameux 26 000 € d'apport. Et regardez le banquier ce qu'il va voir. Lui, ce qu'il va voir, c'est le facteur risque. Il vous a prêté 160 000 €, mais il a un terrain qui vaut déjà 100 000 €. Si vous travaillez bien, lors de hors d'air, en un mois, deux mois, quatre mois, grand maximum, il sera fini et votre banquier sera déjà fameusement rassuré. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé du problème. C'est que si vous voulez convaincre un banquier et que, par exemple, vous êtes comptable, et vous dites, moi, je n'ai jamais rien bricolé, je n'ai même pas mis un cadre à la maison et je construis une maison tout seul, eh bien, ça va être très, très compliqué pour avoir votre crédit. Si vous amenez un dossier, mais bien constitué, je pense que c'est beaucoup plus facile. Hop là, j'ai été un tout petit peu trop vite sur cette slide-là, mais ce n'est pas grave. On peut la laisser. Quels sont mes autres leviers ? Parce que les gens disent, oui, moi, je ne me sens pas, Jean-Luc, faire une autoconstruction tout seul, même si je suis un peu encadré, c'est quand même quelque chose un peu compliqué. Alors, je sais bien que chez Twisa, il y a des pros qui sont habitués à travailler à faire des chantiers participatifs, mais tout compte fait, c'est peut-être un peu trop. Il y a un autre levier que vous pouvez utiliser, et je trouve que c'est la fameuse blague belge que j'aime bien faire. Si vous regardez devant l'entrée de mes maisons, j'ai fait l'aménagement avec des panneaux de recyclage, et en fait, ce sont des panneaux qui ont servi pour faire du coffrage de béton. Alors, pour une maison où il n'y a que des matériaux écologiques, je trouve ça un peu amusant, mais surtout, c'est des panneaux qui ne m'ont coûté pratiquement rien. Et donc, en utilisant ce qu'on appelle soit des matériaux de recyclage ou des matériaux de réforme, on arrive à fameusement diminuer le coût des matériaux. Une autre conception très intéressante, un autre élément plutôt à prendre en compte, en tout cas dans la construction, ça va être votre facteur perte. Allez voir, par exemple, un marchand de parquets. Et oui, tiens, voilà, moi j'ai une surface de 50 mètres carrés, qu'est-ce que vous me conseillez d'acheter chez vous ? Il va dire, un, j'ai des emballages qui sont figés. Donc, il faudra absolument prendre un emballage complet. La deuxième chose, c'est qu'il faut un facteur perte en fonction de ce qu'il vous dira. Il y en a qui vous diront 8 % et d'autres diront 15 %. Alors, si c'est un parquet à 2, 3,50 euros, c'est pas très, très cher. Par contre, si c'est un beau parquet en chaîne massif, je pense que si vous avez un facteur perte très important, ça représente beaucoup d'argent. Et là, peut-être, se poser une autre question. Qu'est-ce qui est plus important pour vous ? C'est que toutes les lignes de votre parquet soient bien alignées ou bien vous allez faire une ligne, vous allez récupérer la dernière lame qui s'arrêtera là où elle s'arrête, là pour malheureuse, et vous allez recommencer avec la même lame de l'autre côté. C'est-à-dire que les jointures entre les lames de parquet ne seront pas au même endroit, mais à l'avantage de ça, votre facteur perte se rapproche de zéro. Et 15 %, quand vous avez un beau parquet à 150, 200 euros, je pense que ça fait beaucoup d'argent à la fin. Et l'autre chose, c'est le petit tas que je vous ai mis là. Alors, cette photo, pour moi, elle est très importante. À gauche, vous voyez le placo. C'est le déchet ou c'est les restes ou les résidus de deux maisons. Et là-dedans, un tiers, c'est pour les plaques supérieures. Et ce tiers, c'est quoi ? Ce sont des plaques que le fournisseur met comme emballage au-dessus des lames parce qu'il sert des courroies autour qui généralement abîment un peu les lames. Et on a aussi été un peu fainéant. Et pour les fêtes de fin d'année à Noël, on n'avait pas tout à fait fini le tas de plaques qui étaient dehors. Et on n'a pas eu envie. On n'avait plus le courage de les rentrer. On a mis une bâche dessus. La première était foutue. Donc, on a gaspillé en tout deux plaques de transport. Donc, ça, ce n'est pas notre faute. Et une plaque, je dirais, de notre faute à nous. Et de l'autre côté, vous voyez un peu de bois. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'un petit morceau de bois, il était obligatoire d'abord d'aller voir sur la pile s'il n'y avait pas le morceau de bois qu'on avait besoin. C'est bête ce que je dis. Mais moi, j'avais une remorque de un mètre sur un mètre pour aller à la déchetterie. Et je vous assure, je n'ai fait pratiquement aucun voyage. Alors, je viens maintenant dans l'actualité du jour. Il y a votre premier ministre. C'est le vôtre, puisque moi, je suis encore belge. Hier, il a fait une annonce fantastique parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler. Excusez-moi. Que les entreprises professionnelles du bâtiment sont quand même un petit peu dans la crise à l'heure actuelle à cause des taux d'intérêt qui sont assez élevés, à cause de certaines démarches administratives et peut-être pour d'autres raisons. Et du coup, M. Attal est venu avec sa baguette magique. Il a décidé, dans 22 territoires de France, de créer 30 000 maisons dans un temps très court. Et pour ça, il va de nouveau prendre sa baguette magique et il va changer toutes les règles de construction tout simplement pour que ce soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus souple. Et qu'est-ce qu'il y a comme exemple dans ce qu'il propose? Le premier exemple, ça va être de faire des surélévations sur les maisons. Par exemple, vous avez des endroits où le PLE dit maximum R plus 1. Donc, rez-de-chaussée plus un étage. Maintenant, on pourra faire un deuxième étage. Et vous avez un mot, alors je vais vous le reprendre. Alors, je n'ai plus repris mes feu depuis le début, mais je vais quand même vous prendre ce mot-là pour être sûr que je le dise bien parce que c'est tellement bizarre comme mot. Alors, voilà. Le BIMBI. Alors, pour ceux qui ont déjà entreparlé, c'est BUILD IN MY BACKYARD. Alors, en d'autres termes, c'est la densification douce. Wow! C'est toujours aussi chinois pour moi. Et en réalité, c'est quoi? C'est rendre une partie de votre jardin en zone constructible. Parce qu'en France, il y a quelque chose de magique. Quand vous avez un terrain de 400 m² et que vous allez bâtir sur 100 m², on considère que vous avez artificialisé les 400 m². Vous avez bien d'accord que tout le monde doit mettre du béton sur les 300 m² de jardin. Donc ça, c'est bien sûr. Et il y a dans la loi qui s'appelle climat et résilience. Vous entendez souvent parler de RT 2020, des choses ainsi. Ça fait partie de cette fameuse loi. Il y a quelque chose qui est vraiment important que vous connaissiez qui s'appelle le ZAN. Le ZAN, c'est zéro artificialisation nette. Pour 2030, c'est une première phase. Il faut arriver à réduire de 50 % l'artificialisation des sols et pour 2050, arriver à 0 %. C'est-à-dire qu'en 2050, en d'autres mots, il n'y aura plus un mètre carré constructible si on n'a pas retiré un autre mètre carré. Donc, ça veut dire qu'il commence à y avoir une notion un tout petit peu, excusez-moi, je vais un peu trop vite, mais ce n'est pas grave, un tout petit peu d'urgence. L'urgence, parce que si vous ne voulez pas faire votre projet constructible relativement vite, le prix des terrains va monter d'une manière drastique. Et ça, c'est une chose claire. Il y en aura aussi de moins en moins de terrains. Et donc, d'un côté, ce n'est pas plus mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Tiens, on va peut-être alors se lancer dans la rénovation plutôt que d'artificialiser des nouveaux sols. » Mais parfois, la maison est en tel état que c'est peut-être mieux de la battre et peut-être qu'on repart sur un nouveau projet. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ont des passoires thermiques qui vont profiter ou qui vont attendre que les prix continuent à augmenter au niveau de la rareté des terrains pour vendre ces passoires de plus en plus chers. Donc, je pense que dans la conception, si vous voulez vraiment construire quelque chose, peut-être que ça vaut la peine de ne pas trop traîner sur son projet. Pardon. Je reflite pour boire un petit peu. Du coup, je reviens un tout petit peu dans ma formation. Et dans ma formation, il y a cinq grandes états. La première, on a déjà parlé un tout petit peu, c'est par rapport à l'analyse. Dans l'analyse, je dirais, je prolongerai un tout petit peu en disant la chose suivante. Posez-vous des questions. Pour qui je veux construire ? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument partir maintenant ? Pour aller où ? Le comment ? Quels sont les types de construction qu'on fait ou quoi que ce soit ? Et le quand ? Est-ce qu'il y a une urgence ? Je suis muté demain, il faut partir directement. Et je crois que déjà de répondre à ces questions-là, on va déjà s'orienter vers quel type de projet on veut faire. Après, si maintenant, il y a une notion d'urgence, je pense que faire tout en autoconstruction, c'est plus compliqué. Si vous avez plus de temps devant vous, l'autoconstruction totale avec l'appui de Twisa, avec les pros et les bénévoles, ou bien peut-être une construction à partir du deuxième œuvre, en fonction de la notion de temps. Après, il va falloir trouver la technique de construction. Quelle est la construction qui vous parle le plus ? Dans mon cas, moi, c'était une ossature bois, mais j'aurais pu dire mais non, j'ai envie d'être beaucoup plus minimaliste. Ça peut être une tiny house, une tiny house qui ne se déplace pas, donc pourquoi pas, ou qui se déplace parce que j'ai envie de changer de lieu. ça peut être une technique avec plutôt des matériaux peut-être moins chers parce que c'est aussi un levier pour diminuer le coût de la construction de la maison. Ça va être par exemple d'utiliser des matériaux plutôt de la terre, de la paille, qui sont des matériaux en plus beaucoup plus locaux, donc ça ne s'est pas plus mal non plus. Après, on a regardé aussi tous les matériaux que j'ai utilisés et j'ai regardé avec les professionnels qui ont cadré cette partie-là, tous les matériaux qu'on aurait pu utiliser si on avait voulu faire d'autres choix. Je prends un exemple. Chez moi, j'ai mis des technopieux, donc ce sont des pieux visés dans le sol, mais j'aurais pu travailler par exemple avec une semelle filante. J'aurais pu travailler avec du mis-à-port. Tiens, le mis-à-port, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en Suisse, pas encore beaucoup en France. Mais donc, on a regardé un peu tous les autres matériaux qu'on n'a pas utilisé mais qu'on aurait pu. Je sais que tout à l'heure, il y a une question qu'il y a l'année où j'ai vu passer sur une nette par exemple par rapport au triple vitrage. Est-ce que c'est intéressant de mettre du triple vitrage ? Si je suis le bord d'une route, je vais payer mon terrain beaucoup moins cher mais ça amène beaucoup de bruit. Le triple vitrage a toute son efficacité. Si maintenant, j'ai qu'un petit problème, on va dire, un peu de chaleur, pas trop, peut-être que le surcoût à payer pour le triple vitrage sera beaucoup trop cher par rapport à d'autres solutions qui seront plus intéressantes à faire. Et là, ce sera des choix qu'il faudra prendre. Et la dernière partie la plus intéressante, ça va être la partie de budgétisation et surtout de phaser toutes les étapes. Pourquoi ? Parce que quand vous allez lancer un chantier participatif, il faut savoir quelle étape vous voulez faire avec des bénévoles, combien de temps elle va durer et à quel moment elle doit se mettre en place. Et donc, la partie là où on va commencer à phaser tout ça est très très importante. Et dans toutes les étapes, quelque chose que tout le monde oublie. Pensez à vous ! Dans la permaculture, il faut d'abord se protéger soi-même aussi. Et donc, quand vous allez faire un chantier, n'oubliez pas que c'est un marathon et entre les différentes étapes, n'oubliez pas de respirer. Oxygénez-vous, sortez un peu de votre chantier, allez vous promener et je vous assure que vous serez deux fois plus efficace dans votre chantier après. Une fois que vous aurez bien fini tout ça, vous êtes prêt à aller sur le terrain et aller chercher enfin le terrain constructible. Et là, vous avez quelque chose de génial en France par rapport à la Belgique vous avez la possibilité de mettre deux clauses suspensives. En Belgique, la première, on peut la faire aussi, c'est l'obtention du crédit. Ça, ça me paraît tout à fait normal. Mais vous pouvez mettre en France une deuxième clause et je vous assure que les propriétaires et surtout les agents immobiliers n'aiment pas cette clause. c'est une clause d'obtention de votre permis de construire. Et pourquoi ils ne l'aiment pas ? Parce que si maintenant je vous vends une maison, la clause de crédit en six à huit semaines, vous devez avoir la bénédiction de votre banquier. Tandis que pour le permis de construire, d'abord, il y a votre réflexion à vous, elle prend encore un peu de temps puisque vous venez de démarquer dans la réflexion. Il y a deux mois de délai de la mairie pour le délai administratif. Il y a deux mois de recours des tiers. Donc, ça veut dire que le propriétaire qui s'engage avec vous, il est lié pour une période de six mois sans avoir aucune garantie que vous aurez l'accord de la mairie et l'accord de crédit. Donc, vous voyez que c'est assez dangereux. Et si maintenant vous êtes le seul au monde à vouloir ce terrain, fatalement, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. mais je vous assure que sur le terrain, vous ne serez jamais le seul. Et imaginez-vous maintenant deux secondes en tant que vendeur de terrain. Quelqu'un vient et vous dit voilà, je vais mettre deux clous suspensives. Ça, il est habitué, donc ce n'est pas ça le problème. Mais vous lui dites la chose suivante. Voilà, ça fait déjà longtemps que l'on planche sur le projet. j'ai déjà un préaccord de mon banquier et en plus de ça, j'ai été voir la mairie ce matin et en fonction de votre PLU, j'ai juste deux, trois petites choses adaptées et d'ici 15 jours, je peux déjà déposer un périm de bâtir. Je pense franchement que si je regarde la dernière photo et après j'en finis, lui ne va plus se poser des questions, savoir s'il va signer avec vous ou avec quelqu'un d'autre et du coup, moi je suis entièrement à vous, je vais arrêter le partage pour répondre à vos questions si vous êtes encore là d'ailleurs. Je crois qu'il y a encore deux, trois minutes. Je ne vous ai pas trop assopé, j'espère. Non, c'était très bien. Écoute, 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 il y a quelques petites questions dans le chat, alors attends, je vais en prendre connaissance. Il y a ACV, donc je ne connais pas le prénom, qui demandait à ce qu'on rappelle ce que signifiait hors d'o, hors d'air. OK. Merci Antoine pour les réponses. Hors d'eau, hors d'air, je pense que ça veut déjà dire pas mal de choses, mais ça veut dire quoi ? On a le terrain qui a été assaini, on a dessus une dalle, que ce soit en bois ou en béton ou en autre chose, on a été mettre les murs, on a été mettre le toit et toutes les huisseries sont déjà en place. Donc là, l'eau ne s'est plus rentrée dans le bâtiment. Alors hors d'air, normalement, on va encore un peu plus loin, l'enveloppe est fermée, elle est perméable à l'air. Mais généralement, ça c'est une étape que vous pourriez faire facilement vous-même parce que mettre l'isolant, ce n'est pas très compliqué. Donc on appellera plutôt clos fermé, je pense que c'est plus intéressant qu'hors d'o'hors d'air. Généralement, on a parlé de décennale, alors décennale, c'est quoi ? C'est une assurance que les professionnels prennent et qui fait que s'il y a un problème dans votre construction, eh bien, il y a une assurance qui peut rembourser et payer les dégâts. ça c'est sur papier parce que dans la réalité, j'ai posé la question à un de nos acolytes dans les professionnels et il dit, tu sais, quand il y a une fissure dans les murs, les professionnels, l'assurance va dire, OK, on envoie un maçon avec un petit seau, avec un peu de produit, il bouge la fissure et puis il revient l'année prochaine et ça pendant 10 ans. Donc, vous voyez que ce n'est pas tellement ça qui va donner la garantie de votre bâtiment, par contre, le banquier, ça le rassure. Merci Jean-Luc. Ce que je vous propose en fait, pour soulager un peu Jean-Luc aussi du monologue, c'est peut-être de poser vos questions à l'oral. Je sais que vous en avez posé en vous inscrivant, mais peut-être qu'on pourrait rendre cet échange un peu plus direct si vous posiez directement vos questions préparées en live. Pour ça, juste deux choses, vous pouvez, si votre caméra est allumée, lever la main et prendre la parole. Sinon, utilisez les réactions qui sont en bas pour lever la main. C'est un petit émoji en bas de votre écran pour lever la main et on vous donnera la parole. Il se lance. Je ne meurs pas. Allez-y. N'ayez pas peur. Ouais. Merci, Ristore, qui a eu des problèmes de connexion. C'est ça. Tu peux ouvrir ton micro et nous poser ta question si tu veux. Je ne connais pas ton prénom. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Je ne maîtrise pas tout ça. Tout à fait. Merci. Je suis donc un ancien propriétaire qui a vendu sa maison. pour des raisons multiples et je souhaite en fait refaire une maison en bois. Maintenant, je me l'heure qu'à l'ART de l'Ubain qui est assez contraignante. En fait, il faut avoir plusieurs étapes, isolation avec des 30% de plein sud. En fait, en étant au constructeur, j'ai peur d'aller plus loin. La démarche, je ne la connais pas bien en fait au départ entre le dépôt de permis, le chiffrage de tous les matériaux et après la construction. Est-ce que c'est vraiment une... J'ai connu l'ART 2012 qui était beaucoup plus facile dans les étapes. Maintenant, l'ART 2020, quelles sont les différences entre l'ART 2020 et l'ART 2012 qui sont... Entre... Je n'ai pas entendu la différence entre... L'ART 2012 et l'ART 2020. Ok. Alors, je vais d'abord commencer peut-être par la fin. Oui. La... La... La RT 2012 est toujours d'actualité et elle est renforcée par la RE 2020. La RE 2020 va plus toucher tout ce qui concerne, je dirais, la nature du produit et essentiellement son bilan carbone. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous construisez avec des matériaux écologiques, ça ne change absolument rien. Là où ça change beaucoup, c'est pour les gens qui construisaient avec des matériaux, avec du béton, avec des parpaings, des choses ainsi, parce qu'eux devront s'adapter. Donc ça, c'est une grande, grande différence. Franchement, la RE 2020 et la RE 2012, il ne faut pas l'avoir peur si vous construisez avec des matériaux écologiques. Donc ça, c'est déjà... Mais j'envoie. la maison en bois, donc pas de problème. Pas de problème. Mais non, maison en bois, ce n'est qu'une chose. La maison en bois, on parle de structure. À partir du moment où on met une structure, ça veut dire qu'il faudra mettre des isolants. Quel type d'isolant on va mettre ? Si vous ne mettez que du polystyrène ou des choses d'acide derrière, là, on a peut-être le même problème. Donc si on parle de matériaux biosourcés ou géosourcés, là, franchement, on n'a absolument aucun problème par rapport à ces critères-là. La deuxième chose, c'est quel est le prix, comment faire le chiffrage et par quoi commencer. Là, je pense que les notions de prix que je disais tout à l'heure étaient pas mal. C'était les 2500 euros du mètre carré pour une noeure à durbois. C'est des chiffres qu'on peut entendre quand même assez régulièrement. Si vous la faites en partie en autoconstruction, donc c'est-à-dire à partie du clos fermé, vous pourriez diminuer ce chiffre de 25 %. Si vous le faites entièrement en autoconstruction, vous pourriez diminuer de 50 %. Par contre, inversement, si vous voulez faire de l'isolation avec de la paille et après recouvrir de terre, c'est des choses qui sont très chronophages. Donc si vous avez travaillé avec des professionnels en clos fermé et que vous avez demandé qu'ils fassent tout à votre place, ça va coûter énormément de main-d'oeuvre. Donc là, le prix de 2 500 €, vous l'oubliez, on va être à 3 500 €. Donc je pense qu'il faut vraiment se poser des questions quel type de matériaux je vais utiliser, avec quel genre d'expertise je vais avoir. Donc est-ce que maintenant, votre question était plutôt je dois avoir le budget le plus serré possible et donc il faut s'impliquer un peu plus soi-même et prendre des matériaux qui sur place ne coûtent pas très cher si votre terrain est bonne. Elle est gratuite. Elle est déjà sur place. Donc il ne faut pas l'amener et en plus, il ne faut pas la payer. Si vous avez un fermier qui est à côté de chez vous et qui fait de la bonne paille et qui a des petits ballots et qui met la bonne densité, les petits ballots de paille, on est à l'heure actuelle, on est plutôt à 2, entre 2 et 3 €. Et en plus de ça, pour lui, c'est un déchet la paille. Moi, je l'utilise pour mettre dans les boxes des chevaux. Et bien là, on peut les mettre dans les murs et c'est génial comme isolant. Mais après, il faut quand même venir fermer ça et on peut fermer avec d'Ater ou avec d'autres produits. Est-ce que ça répond plus ou moins à vos questions ? Oui, plus ou moins. Après, je vais rentrer plus dans le détail. C'est compliqué lorsqu'on veut donner ici la réponse à beaucoup de gens. Mais voilà, ici, c'est les grosses lignes. Après, n'hésitez pas, après dans le forum que Théo mettra les liens d'aller plus loin avec les questions et je l'assure qu'il y a plein d'autres professionnels qui vont se mettre à la conversation. Oui, bien sûr. Le sujet est abordé d'ailleurs dans le forum. Tu peux aller voir. Je ne connais pas ton prénom mais tu peux aller je vais vous partager d'ailleurs le lien et puis je vous enverrai de toute manière la rediff avec un accès au forum pour y poser ta question. Laurent, voilà, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'ai une question. Bonsoir, merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Oui. J'avais un rendez-vous hier avec quelqu'un qui était spécialisé dans la paille porteuse parce que moi, j'ai un projet de paille porteuse en autoconstruction avec mon chéri et pour l'isolant du sol, enfin, du sol, elle nous a conseillé le polyuréthane à extruder et je voulais savoir ce que vous en pensez. moi, personnellement, le polyuréthane, je ne suis pas grand fanat parce que c'est fait avec quoi au départ ? C'est quand même un peu de pétrole qui est dedans. Donc, je ne suis pas vraiment fanat. En plus, il y a un autre problème avec ça, c'est ce qu'on appelle l'inertie du matériel. Donc, si vous regardez les chiffres, c'est un bon isolant mais qui ne va pas garder longtemps la chaleur ou le froid. Et donc, je pense qu'il y a d'autres matériaux bien plus intéressants que ça. Après, effectivement, ça peut être une solution pour la chaleur qui est encore souvent utilisée. Donc, je ne veux pas non plus tout le temps dire parce qu'on veut être écolo, tout ce qui est à base de pétrole, il faut mettre au rebut. Mais il faut à chaque fois se poser la question est-ce que j'ai un alternatif qui est aussi intéressant et qui n'est peut-être pas beaucoup plus cher. Et moi, dans ma réflexion de départ, dans mon chiffre, je t'ai dit au départ, c'était construire au moins cher. Et j'ai rencontré quelqu'un qui a bouleversé ma vision. C'était un congrès à Bordeaux chez Maïs Dorn et j'ai rencontré une décoratrice qui a dit « Moi, je suis décoratrice écolo. » J'ai dit « Écoute, je travaille 25 ans en décoration. Je n'ai jamais entendu ce terme-là. Elle raconte un peu ce que c'est. Elle a dit « Écoute, moi, j'ai un a priori par rapport à tous les matériaux qui ne sont pas sains pour les personnes. Par contre, je ne peux pas obliger les gens à payer la différence de prix quand c'est plus cher. Par contre, je réexplique que le coût de ma prestation, le coût de la prestation du peintre, elle est le même si je mets un bon ou un mauvais produit. Et après, on regarde combien coûte le bon produit, combien coûte le mauvais produit et on regarde la différence et est-ce que les gens sont d'accord de faire l'effort ou pas. Et généralement, quand tu as cette discussion-là, les gens disent « Ok, sur ce poste-là, je vais prendre l'effort et en échange, peut-être, que je pensais mettre de la domotique chez moi, je ne mettrais pas. » c'est une question de priorisation et quand le budget est serré, effectivement, il faudra faire des choix. Et je pense que si à l'heure actuelle, on peut utiliser des matériaux plus sains, ce n'est pas plus mauvais pour la nature non plus. Moi, la question, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux utiliser parce que moi, ce n'est pas que je croule sur l'or mais en tout cas, je n'ai pas du tout envie de faire des mauvais choix d'isolant et puis j'ai déjà un concept qui fait que j'économise sur pas mal de choses. La réalité, c'est que quel isolant peut être efficace et être sain à cet endroit-là ? Moi, c'est ça mon problème. Est-ce que tu es encadré dans ton projet par un architecte ? Oui. Ok, donc je pense que l'architecte est une des réponses mais il y a peut-être quelqu'un beaucoup plus intéressant que l'architecte et que personne ne discute avec lui, c'est monsieur le thermicien. Et monsieur le thermicien, généralement, quand on voit un permis de construire, on a un rapport du thermicien, surtout avec la RE-2020 et la RE-2012 et on voit un chiffre. Et dans ce chiffre, on lui dit, ben voilà, il y a les composantes des strates du mur et en fait, l'architecte, son boulot, c'est quoi ? Lui, il vous dessine une maison géniale et il va passer par un technicien qui s'appelle le thermicien et qui, lui, va vous calculer toutes les couches qu'il faut mettre dans votre mur. Et en fonction du résultat que vous voulez avoir et des matériaux que vous voulez avoir, il va vous mettre ce qu'il faut. Et donc, si vous dites au thermicien, voilà, moi, je ne veux pas que mon mur fasse plus que 28 cm d'épaisseur, je ne veux absolument que des matériaux sains dedans, trouvez-moi une solution par rapport à ma localisation et peut-être que les murs sur la façade nord, il va mettre tel produit dedans et que les murs sur la façade sud, il mettra d'autres produits dedans. Et ce n'est pas moi qui peux répondre à cette question-là parce que, un, je ne suis pas thermicien, deux, je ne connais pas la localisation ni l'orientation de chacun de vos murs ni les constituants. Moi, je ne parle que du sol. Il faut vraiment aller voir le thermicien et pas de le mettre à dos avec votre architecte. Il faut travailler de symbiose avec les deux. Mais n'hésitez pas à court-circuiter l'architecte en disant que vous voulez avoir aussi un contact avec lui parce que c'est votre argent. N'oubliez pas ça. Alors, OK. Moi, c'est juste que ce n'est pas mon architecte qui m'a conseillé justement le polyuréthane et c'est pour ça que je voulais avoir un autre avis. Je vais juste, avant de te laisser poser la deuxième question, juste pour information, ça me permet de faire un petit lien avec les portes ouvertes. Parmi les portes ouvertes, on en propose une en visio, notamment, et c'est un temps de rencontre avec un thermicien. Génial. De Maison Passive et de RE2020, je vous mets le lien du coup dans le... J'ai fait la formation à Dignes. Tout le monde était, mais vraiment sur le cul de l'importance de cette personne-là et surtout, il nous racontait un peu de l'histoire de l'isolation en France et il faut savoir que les bâtiments ont été isolés en France en fonction de la carotte qu'on mettait devant l'âne et c'était à chaque fois en fonction, je parle surtout de rénovation, des primes qu'on avait obtenues qu'on obtenait de plus en plus d'isolation et toutes les lois qui ont été faites ont été bâties à coup de primes. Et du coup, ici, le thermicien, lui, il va plus loin que les lois mais il peut aussi s'arrêter au budget que vous voulez faire. Si vous voulez aller au niveau du passif, il va aller au passif. Si vous ne voulez pas aller jusque-là, il s'arrêtera au niveau, vous aurez dit, du moment que moi, ma maison ne consomme pas plus qu'autant de watts sur l'ensemble, je suis content et je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Par contre, si à chaque fois vous pouvez mettre un matériau plus naturel, mettez-moi la différence et surtout là, vous allez voir le chiffrage. Si je prends du liège, le liège est peut-être plus cher mais par contre, il a peut-être plus d'intérêt sur autre chose. Ok, merci. Et juste, pardon, Théode, je ne sais pas, je suis allée sur ton lien mais je ne sais pas trop comment on voit les prochaines visios. Alors, sur le lien de participer aux journées portes ouvertes, tu vas voir une carte qui s'affiche juste en dessous, il y a un lien avec du coup la seule porte ouverte en visio. Ah mais non, je ne le vois pas mais ce n'est pas grave, je trouve rien. Regarde sur cette page, je te promets l'information, c'est en dessous de la carte, comment participer aux visites et tu vas trouver la carte et un événement en visio RE2020. Je peux te donner le lien direct. Ok, ça marche. Merci. Je pense que tu avais aussi quelques questions qui étaient déjà arrivées en avant, Théo. Ouais, alors ça s'anime un peu dans le chat. Comme dit, donc il y avait Karine qui posait aussi une question sur la RE2020 mais par rapport aux maisons en paille porteuse. en fait, Karine et KB, je ne sais pas quel est ton prénom, je vous invite à poser vos questions l'une après l'autre. Karine, on peut commencer par toi si des fois Jean-Luc t'as répondu entre temps. Bonsoir. Je trouve la réponse sur la paille porteuse, je pense qu'il y a quand même là quelque chose d'important. il y a plusieurs techniques mais moi j'ai eu l'occasion de discuter avec les Philippot qui sont les spécialistes de la paille. La paille porteuse c'est vraiment quelque chose de très complexe et là il faut vraiment bien vous faire entourer parce que c'est un domaine très compliqué. Si vous faites la méthode greffe c'est beaucoup plus facile et si vous faites une isolation avec paille c'est tout à fait encore différent. Donc je pense qu'en tout cas si vous voulez vraiment vers la paille porteuse faites-vous bien encadrer parce que ce que j'ai entendu c'est vraiment compliqué. Je n'ai pas dit que c'était pas acceptable j'ai dit que c'était compliqué. Et par rapport à l'ARO 2020 c'est tout à fait admis. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Super merci. Est-ce qu'il y avait ta question qui avait ? Oui bonsoir. Bonsoir. Mon prénom c'est Cristal. Je voulais savoir quand on a un projet une idée une fois qu'on a répondu aux questions pour qui quand où voilà qu'on a déjà un peu des grandes idées là-dessus par quoi on commence après ? Est-ce qu'on va avoir le banquier pour avoir une idée déjà d'un montant de ce qu'on va pouvoir avoir pour un emprunt ? Est-ce qu'il faut déjà avoir un projet bien ficelé chiffré etc. Est-ce qu'il faut d'abord commencer par se faire accompagner sur un projet d'autoconstruction quelqu'un qui aide à la mise en œuvre au chiffrage voilà quelles ficelles on commence à tirer quand on a déjà répondu aux premières questions ? La première chose que je propose est vous avez compris que mon gagne-pain j'ai tombé grâce à mes gîtes et donc du coup j'ai quand même un peu de temps à donner et ce que je propose c'est à toute personne qui le souhaite si vous allez sur mon site vous avez droit à un rendez-vous gratuit de une demi-heure où on a déjà un premier point de départ où là on ne parle que de votre projet et je peux voir si éventuellement je suis la personne qui peut vous aider ou pas et là je peux vous aider on en a parlé tout à l'heure avec un accompagnement sur quelques heures ou bien sur un suivi complet ou peut-être que je vous dirais tout simplement que ce que vous voulez faire comme technique j'y connais rien et je vous enverrai vers quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus performant que moi sur cette partie-là mais effectivement tu as posé les bonnes bases c'est que si tu as déjà déterminé ton projet tu as déjà une idée un peu du coût avec ne plus que le chiffre que je disais tantôt de 2500 euros le prix du terrain chez toi c'est très facile tu vas sur le bon coin tu rends la première agence immobilière tu regardes les prix de trois terrains et tu as déjà une moyenne de ce que ça peut coûter dans ta région et tu reprends la vidéo ce soir et tu refais ton calcul c'est très facile déjà d'avoir une base tu regardes combien ça représente de crédit et quelles sont tes ressources et là avant même d'avoir le banquier tu as déjà un bon argument si tu vas voir un banquier et que tu rentres de face en lui disant hé bonjour le banquier moi je fais une autoconstruction totale et j'y connais rien mais je crois que gentiment le rendez-vous ne va pas durer longtemps donc ne viens pas au départ en lui annonçant ça parce que ça ça va se faire au fur et à mesure et puis il y a une technique qui marche très très bien c'est le réseau Twisa et c'est le forum et sur ce forum tu peux poser la question suivante en disant voilà moi j'habite à pardon moi j'habite à Lyon j'ai un projet d'autoconstruction est-ce que vous auriez un banquier que vous connaissez qui accepte plus facilement l'autoconstruction parce que peut-être que lui-même il a autoconstruit sa maison et qu'il est très sensibilisé et que dans la même enseigne parfois sur la banque dans le quartier gauche vous n'aurez pas votre crédit le quartier droit vous l'aurez et je pense que ça c'est vraiment une notion importante c'est arriver à poser la question au banquier au bon moment mais si dès le départ vous venez d'entrée de jeu et dire voilà je ne connais rien et en plus de ça je veux un gros emprunt et en plus de ça vous allez prendre des gros risques je pense gentiment qu'il va vous dire mon voisin en face va peut-être vous accorder ça mais pas moi est-ce que j'ai répondu un peu à la question ouais merci cette mention du forum d'ailleurs je vous ai partagé le lien et effectivement j'ai vu Céline merci de l'avoir mentionné que le lien vers la vision ne marchait pas donc j'ai corrigé je voulais aussi partager dans le chat mais je vous ai aussi partagé le lien vers le forum vous pouvez dès ce soir créer un compte n'hésitez pas encore une fois c'est gratuit accessible à tous toutes les questions ils sont les bienveux je reviens sur Restore si je l'entendais bien tout à l'heure il m'avait dit qu'il était déjà propriétaire ou qu'il a été propriétaire voilà sinon c'est pas grave je vais le dire pour les gens pour les gens qui sont propriétaires il y a quelque chose qui est génial et qui est peu connu en France ça s'appelle l'investissement reméré et en fait c'est quoi c'est que si je suis propriétaire d'une maison et je veux acheter une autre maison vous avez ce qu'on appelle un crédit relais la première maison elle est connue par le banquier la deuxième elle est connue par le banquier et il fait un relais entre les deux donc ça c'est très facile par contre si vous dites que la deuxième maison ce sera une autre construction totale peut-être que ça peut de nouveau l'effrayer au même titre et là le reméré c'est quoi en gros vous restez dans votre maison vous avez toujours la jouissance par contre vous pourriez avoir jusqu'à 50% du financement de la maison pour mettre dans votre nouveau projet et au bout de 2-3 ans ce qui a été décidé de faire avec la personne qui nous fait cette avance de fond et bien à ce moment-là la maison sera vendue c'est prévu et vous aurez les autres 50% ça ça passe devant un acte notariel mais au moins ça peut être une solution je n'ai pas dit que c'est la solution mais c'est une solution merci pour les précisions est-ce qu'il y a je n'ai plus la maison ah pendant que je voulais réagir oui je dis juste on ne t'entend pas malheureusement s'il vous plaît je n'avais plus la maison maintenant je vais l'éclair ouais ok pour ceux qui nous quittent je vais vous partager quelques liens est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral je vois une main qui se lève j'ai une question j'aimerais que vous pouvez répéter quel est le ce fameux prêt lorsque l'on est déjà propriétaire je n'ai pas bien compris la dénomination ré alors je ne sais pas s'il faut dire investissement au crédit ré 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 de quoi tu lui écris ça comment R-E-M-E-R-E pas aussi simple que ça il y a plusieurs sociétés j'ai des contacts avec des personnes j'ai eu l'occasion de faire l'interview et franchement c'est pas mal alors effectivement il y a une condition essentielle c'est le propriétaire mais aussi qu'une grosse partie du crédit hypothécaire est déjà remboursée parce que fatalement lui il peut rapprêter que sur la partie qui est libérée ce qui me paraît normal donc ça ne touche pas tout le monde vous pourriez répéter concernant la formule rémérée le pourcentage de prêt qui est consenti par la partie c'est entre 45 et 55% donc j'ai pris moi l'arrondi j'ai pris 50% parce que ça dépend d'une chose très simple de la valeur de la maison que l'on possède de la valeur de la maison que l'on possède ou de la valeur de ce que l'on va construire non la maison qu'on possède puisque lui il part de ce qu'il connaît il connaît ce que vous avez donc on prend la valeur de notre maison imaginons 100 000 euros il reste 10 000 euros de dettes dessus donc il part lui de 90 000 euros là dessus il y a tout un calcul avec les intérêts et s'il est là et surtout le nombre de mois que vous allez encore utiliser votre maison et c'est ça que ça on arrive plus ou moins au calcul que 45 à 55% sera prêté mais surtout il ne vous demande pas de contrepartie puisqu'il a déjà la contrepartie de la maison et c'est ça le point fort alors ça ne touche pas tout le monde mais je pense que c'est une solution de plus dans l'escarcelle de toutes les solutions possibles et imaginables envoyez-moi un petit message sur le forum et je vous mettrai le lien de la vidéo alors c'est une vidéo que je réserve à mes élèves mais je vous mettrai le lien et pour info je vous ai partagé quelques liens pour ceux qui doivent nous quitter parce qu'on arrive au bout de l'heure de la première heure et donc les discussions continuent sur le forum et je vous invite aussi vraiment à découvrir la chaîne YouTube de Jean-Luc il y a plein de vidéos sur des chantiers et des choses très intéressantes à la fois YouTube et sur les réseaux sociaux voilà il y a toute une partie de choses que je mets sur la chaîne YouTube et qui sont privées uniquement dessinées aux élèves mais il y a un tas de choses où j'étais sur les chantiers participatifs où je partage gentiment parce que je trouve que ce sont des techniques pures et là on n'est plus dans la conception à la maison donc je trouve normal de partager voilà est-ce qu'il y a encore des questions ? moi je crois que dans ta liste que tu m'as envoyée j'ai survolé en vitesse je pense qu'il y a quand même quelques-unes que je n'ai pas répondu peut-être s'y référer effectivement ça sera utile aussi à ceux qui n'ont pas pu se connecter il y a donc Laurent qui te pose la question est-ce qu'on pourra revoir cet échange ? oui encore une fois je vous l'enverrai par mail et je vous inviterai à continuer l'échange sur le forum il y aura un lien pour rejoindre le forum et poser vos questions avec plaisir et puis le meilleur échange si ceux qui le souhaitent c'est que vous allez sur mon site et là vous avez la possibilité entre guillemets de prendre un rendez-vous gratuit d'une demi-heure et je pense que quand on donne des conseils gratuits c'est toujours intéressant et quelqu'un d'autre que vous connaissez bien en France mais que vous n'allez jamais le voir c'est votre notaire le notaire en fait il faut savoir que c'est un avocat gratuit et le premier rendez-vous chez un notaire est toujours c'est vrai que c'est bon à rappeler et ouais tu arrives à accéder aux questions Jean-Luc ? mais j'ai pas la liste sous les yeux donc là j'ai coupé mon téléphone pour être tranquille tu veux que je les ouvre ? si tu veux bien je vais vous faire un petit partage alors excusez-moi ce petit moment de silence et d'installation alors suspense t'es beaucoup plus doué que moi on va s'habituer mais c'est toujours un petit problème ces connexions à rallonge ça va apparaître ne vous affolez pas merci déjà d'être encore nombreux avec nous alors les voilà par où on commence ? il y avait des questions sur le double et triple vitrage ça je crois qu'on a déjà répondu un peu tout à l'heure donc franchement il faut se poser la question le surcoût à payer entre le double et triple parfois est très important et il faut voir si c'est la meilleure solution pour vous par rapport à ce que vous avez gagné ensuite donc quelles étapes pour devenir propriétaire d'un petit terrain et construire un habitat réversible ? alors habitat réceptif quelque chose de génial et dans la chaîne YouTube celui qui sera intéressé il y a quelqu'un qui vient à ma porte ouverte d'ailleurs et qui a fait une maison réversible et qui est parti lui d'une maison de nomades donc une maison un peu type yourte mais en bois et sur le côté il a été faire des pétales du coup il a appelé la maison aux pétales et à partir du moment où vous avez moins de 20 mètres carrés vous n'avez pas besoin de permis de construire il faudra bien demander une demande préalable à la commune mais il y a des mairies qui sont assez ouvertes et d'autres qui sont un peu plus fermées donc il faudra voir un peu où est-ce que vous voulez l'installer mais effectivement ça peut être une solution aussi très intéressante et pourquoi pas aller vers ce type de construction en tout cas il y a une question sur le permis de construire est-ce que tu arrives à aller lire Jean-Luc ou c'est trop petit ? alors si tu peux agrandir un rien parce que tu vois qu'avec mon âge les yeux est-ce qu'il y en a parmi vous déjà qui sont là et qui souhaiteraient qu'on pose leurs questions en priorité ? c'est la première fois qu'on expérimente ça alors du coup alors il y a quelqu'un qui m'a fait un truc qui était génial c'est qu'il avait une idée un tout petit peu de ce qu'il voulait faire mais il ne savait pas exactement quel était son projet mais il avait en gros l'idée qu'il savait que ça serait une forme carré un toit deux pentes un peu de bardage un peu de crépit et en fait j'ai dans mes élèves j'ai trouvé une collection pour 300 euros qui fait le permis de bâtir avec tous les documents SERFA et du coup il y a un tout petit peu d'argent pour le dépôt à la mairie ça ne coûte pas non plus très très cher et il dit voilà je lance une bouteille à mer je teste 500 euros et j'ai une réponse pratiquement immédiate de savoir si oui ou non mon projet peut être accepté et si c'est le cas où il y a des points de divergence je vais directement aller voir ça c'est une méthode moi je trouve que si en plus de ça vous êtes dans le giron d'un architecte des bâtiments de France vous allez directement clash avec lui je pense que si vous êtes dans le giron des bâtiments de France allez rencontrer l'architecte et dites voilà j'aimerais bien faire tel et tel projet et au fur et à mesure ça se construit je prends mon casque moi j'ai eu ce problème là avec l'architecte des bâtiments de France qui nous a mis au départ quelques bâtons à rouler pour finir quand on s'est rencontré à la journée de l'architecture il m'a dit tu sais ta maison tout compte fait on l'a signé à six mains il y a eu mon architecte il y a eu lui et puis il y a eu moi et puis ensemble on a trouvé le projet le plus cohérent par rapport au village donc parfois il ne faut pas se dire il est là c'est une vilain canard qui veut faire que nous embêter je pense que parfois ils ont des idées très intéressantes et lui il a surtout une vision globale par rapport à le lieu où on va implanter la maison merci Jean-Luc du coup j'en ai posé quelques-unes si les gens ne posent pas les questions ok très bien merci Roxane pour la réponse parce que voilà je pense qu'on va on se donne jusqu'à 19h30 mais voilà ça nous laisse encore 15 petites minutes pour continuer à échanger donc l'ARO2020 on y a répondu il y avait Corinne qui posait la question si on conseillait des fournisseurs pour les autoconstructeurs alors je dirais la première chose il faut vraiment déterminer quels vont être les lots et de quelle manière on travaille je pourrais vous donner un fournisseur comme moi j'ai fait avec les bois j'ai acheté un semi-remord complet mais il fallait remplir le camion jusqu'au dernier kilo de bois possible à l'intérieur sinon le fournisseur n'oubliez pas de me vendre le bois et donc ce type de fournisseur là s'adresse plutôt à des constructeurs de maison puisque eux s'il reste un peu le stock ce n'est pas grave ce sera pour la maison suivante et du coup il y a peut-être quelqu'un qui au départ était un peu plus cher et qui va vous fournir ce qu'on appelle du pré-cut tous les morceaux de bois ont déjà été coupés ils ont tous déjà numérotés et vous avez un plan mais vous aurez un facteur de perte de 0% donc c'est pour ça que parfois quelqu'un qui au départ avait l'air d'être un peu plus cher si ça se trouve à l'arrivée est beaucoup moins cher donc c'est compliqué de répondre comme ça à des questions par contre sur le forum là aussi dans le réseau on a déjà des fournisseurs qu'on connait bien dans le cas de mes élèves bien entendu qu'est-ce que je fais j'ai aussi tout un réseau que je peux donner avec des adresses que j'ai testées et d'autres adresses notamment ici à Digne-les-Bains alors je ne vais pas surtout pas les cités parce que je ne vais pas avoir un procès sur le dos mais j'ai été voir une grosse enseigne parce que j'ai vu une belle publicité passer il n'y a pas longtemps sur Facebook et j'aurais dit plutôt que de payer la publicité sur Facebook quand les gens viennent chez vous pour acheter des matériaux en tout on a acheté 4 semis-remorques je dis ça serait quand même bien que vous répondiez déjà aux appels d'offres et on m'a dit on est désolé mais on peut vous répondre je suis désolé mais le chantier il finit depuis un an donc ça c'est aussi intéressant sur un forum c'est pas de savoir qui est le moins cher moins cher j'entends tout le temps ce mot là qui est le fournisseur qui répond à des appels d'offres quel fournisseur qui sera là pour vous dépanner quand il vous manquera deux plaques sur un chantier et que vous ne serez pas fini le travail là et l'électricien arrive la semaine prochaine ça a aussi une valeur ça on paye parfois un peu plus cher quelque chose mais en échange on a du service et je pense que si vous avez travaillé avec un artisan notamment ne discutez pas prix avec l'artisan discutez de valeur humaine le prix il sera encore temps d'arriver à la fin de la discussion mais si vous commencez par le prix la discussion est finie une fois qu'on dit je suis moins cher ou je suis tel prix c'est fini commencez à discuter la valeur humaine avec les gens et si vous êtes sur le réseau Twisa je pense qu'on est quand même d'abord l'humain au départ de tout bien sûr et comme tu l'as mentionné nous on travaille avec un certain nombre de fournisseurs et on a un vœu pieux c'est quelque chose qu'on expérimente depuis un moment on espère qu'on pourra le mettre en place avec la coopérative dans les mois à venir mais c'est mutualiser un certain nombre de choses pour justement faciliter l'accès aux fournitures donc en fait l'idée c'est aussi d'utiliser le réseau pour pourquoi pas mutualiser des achats et mutualiser la distribution c'est des choses sur lesquelles on travaille en tout cas on sait qu'il y a ce besoin là en fait d'être mis en relation comme dit Jean-Luc avec des gens de confiance et faciliter en fait ces accès là d'ailleurs je crois que ça répond à ah moi j'ai perdu la question une personne qui me demandait à quel état du projet une parenthèse quelque chose marche bien en Belgique en Belgique en fait avec Lausanne puisque c'est dans tous les pays européens où ils sont en train de faire cette règle là on revient beaucoup à des maisons maintenant trois façades et donc vous avez une façade en commun mais peut-être qu'il serait intéressant de regarder pour acheter pas un terrain de 400 mètres carrés à bâtir mais un terrain un peu plus important et comme vous l'achetez à deux bizarrement ce terrain de 800 mètres carrés est beaucoup moins cher parfois que le terrain de 400 mètres carrés parce que j'en dis c'est trop grand et si maintenant vous avez mutualisé le chemin d'accès vous avez mutualisé l'assainissement du terrain les frais d'architecte et les choses ainsi et là vous allez aller chez un marchand de matériaux mais négocier pour deux maisons vous allez voir que la différence de prix sera vraiment sudérante et ça c'est là où on peut faire les belles économies d'échelle il y avait plusieurs questions de Célim que je trouvais assez intéressantes il demandait déjà dans un premier temps si on pouvait déposer une demande de certificat opérationnel de construction pour valider le projet alors là l'idée c'est quoi c'est que le PLU peut changer donc aujourd'hui vous avez un terrain qui est constructible et demain peut-être qu'il ne sera plus et peut-être que les règles vont changer et donc le fait de déposer ce certificat ça va bloquer ça va figer dans le marbre les règles pendant deux ans alors c'est pas à 100% parce que parfois malgré tout ils changent quand même mais ça donne en tout cas une bonne gage d'obtention d'aller dans cette direction là voilà mais c'est pas du 100% je vous le garantis il demandait aussi alors je pense que je sais que c'est une question qui revient assez souvent c'est pour ça que je la trouvais assez intéressante mais quels étaient les postes de dépenses cachés et non évidents à côté desquels on peut passer aisément l'état moi j'ai une petite surprise quand je déposais mon pays de construire peu de temps après j'ai reçu une lettre de la mairie alors je ne sais plus c'était quel service mais j'ai dû payer 8000 euros pour les taxes sur les fouilles des choses lorsque j'ai fait tout avec les technopudes donc je n'ai pas de fouilles avant de commencer donc déjà 8000 euros quand on voit 8000 euros c'est quand même une belle somme après il y a au niveau des assainissements parfois ils demandent chez Rivulin donc est-ce que votre terrain a été ça c'est un truc que moi je me suis fait avoir donc je vais vous quand même dire comment je me suis fait avoir j'étais sur mon lopin à bâtir il y avait un coffret d'EDF à la sortie du terrain donc j'ai dit génial l'électricité est déjà en place l'ancien propriétaire m'a dit ah là il y a l'électricité il y a l'eau il y a le télécom il y a tout qui arrive c'est bien le problème qui ouvre un coffret personne et bien dans le coffret vous savez quoi il y avait nada du coup mais moi je vais te faire une simple demande de raccordement puisque tout était en le coffret on m'a dit ça c'est 24h à 48h et bien quand on a fait le chantier pour l'Egypte j'ai dû tirer un câble depuis ma maison parce que l'électricité est arrivé un mois après parce que je pensais que dans ce coffret il y a quelque chose et le jour où on l'a ouvert et bien voilà donc ça ce sont des dépenses parfois qui peuvent monter alors là ça allait parce que c'était pas une grande distance mais parfois ça monte à une distance il y a des gens qui amènent l'électricité c'est plusieurs milliers d'euros l'assainissement c'est plusieurs milliers d'euros parfois donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment se renseigner et bien vérifier sur place il y a d'ailleurs Karine qui posait une question sur l'assainissement individuel qui demandait à quel moment renseigner au SPAN et quelles obligations alors là on a un spécialiste de tout ça dans le réseau c'est Vincent donc c'est son métier donc là je pense que c'est lui qui peut y répondre par contre lui j'avais fait un reportage justement chez lui sur l'assainissement qu'il a fait par FITO et il me disait chez moi c'est pas légal mais le SPAN n'a rien pu me dire alors il m'a dit la chose suivante je peux pas te refuser parce que quelque part tout ce que tu as fait c'est très bien mais je peux pas l'accepter non plus donc c'est ce qu'il appelle entre guillemets un truc moyen le seul problème qu'il a avec ça c'est que s'il joue il veut revendre sa maison il est obligé de le mettre aux normes alors je sais que maintenant ils sont en train de faire un petit projet pour un café participatif et là il doit appeler le SPAN justement pour le mettre aux normes uniquement pour les eaux grises parce que c'est les toilettes sèches en plus donc il n'y a presque pas d'eau et pour info Karine je ne sais pas si tu es là oui je crois Vincent est venu faire un conseil il a fait deux conseils de pro aussi et tu pourras retrouver sa vidéo sur la page conseils de pro Twiza il y a toutes les redives d'ailleurs il y aura aussi celle de Jean-Luc d'ici quelques jours donc n'hésite pas à aller la voir sur les problèmes d'assainissement tu as fait une vidéo sur le sujet mais en tout cas le débat de Vincent est beaucoup plus important que la petite vidéo que j'ai faite et c'est vraiment le spécialiste dans ce domaine là ouais carrément ensuite alors attends j'ai perdu ma question il y avait quelqu'un qui demandait de mémoire quel était le niveau de détail des plans pour consulter les artisans Stéphane qui demandait ça mais tout dépend de quoi qu'est-ce qu'on veut faire avec l'artisan je pense que d'abord la première démarche est la chose suivante au niveau légal si vous construisez une maison de plus de 150 mètres carrés avec les annexes donc si vous faites un petit garage quoi que ce soit extérieur à la maison quoi que ce soit donc l'ensemble si vous dépassez 150 mètres carrés vous avez l'obligation de prendre un architecte si maintenant vous construisez moins que 150 mètres carrés vous n'êtes pas obligé par contre vous pourriez vous faire encadrer par peut-être un bureau d'études est-ce qu'au bureau d'études vous avez simplement demandé de prendre la responsabilité de la descente des charges ou bien vous allez lui demander de faire l'encadrement que l'on plaît c'est-à-dire de vous faire les plans de réalisation est-ce que c'est une autoconstruction totale ou est-ce que vous avez passé par un constructeur qui lui-même vous amène des plans donc je pense c'est difficile à répondre à la question ça va être vraiment en fonction de ce que l'on veut faire maintenant si je prends l'électricité par exemple qui peut être un poste qui peut faire peur à beaucoup de gens il existe quelque chose qui s'appelle une pieuvre et là il y a des sociétés qui vont dire voilà donnez-moi le plan de la construction à la maison au même titre que vous avez donné au dépôt du permis de construire ça me suffit et de cette base-là on peut arriver à établir l'ensemble de vos besoins le nombre de prises le nombre de ci le nombre de là qui vont donner le devis global donc ça va vraiment dépendre de qu'est-ce qu'on va demander à quel artisan vous savez les artisans il y a beaucoup d'artisans qui ont un prix au mètre carré donc si vous allez faire par exemple mettre du ferme à sel et que vous avez 152 mètres carrés de murs à couvrir ben là il peut vous faire un prix ce que moi je pense et ce que je dis à mes élèves c'est de faire un tableur pièce par pièce et strate par strate et comme ça après on peut additionner l'ensemble des strates d'une composante par exemple combien est-ce qu'il faut d'isolant combien est-ce qu'il faut de mètre carré de ferme à sel combien est-ce qu'il faut de mètre carré d'OSB et après aussi par type de métier et de cette manière-là ben on a quelque chose de plus en plus précis affiné et ça c'est au moment où vous êtes en train de négocier avec les artisans si c'est un prix global je pense que vous êtes vous pouvez rester avec une fourchette globale qui est peut-être les 2500-3000 euros du mètre carré il y avait Elena qui posait une question je pense que qui revient aussi assez régulièrement je veux juste prendre deux questions qu'on nous avait posées mais juste si vous pouvez lever la main si vous avez des questions que vous voulez poser vous-même c'est aussi bien mais juste Elena qui posait la question est-ce qu'il vaut mieux rénover un vieux bâti ou construire à zéro est-ce que tu as une notion là-dessus par rapport à un petit budget c'est une grosse question du réseau Twiza et c'est difficile de répondre je vais vous dire exactement ce que j'en pense parce que nous en fait on a acheté la maison ici on n'a pas acheté la maison on a acheté une vue et maintenant j'ai dans le projet peut-être de déménager mais si je déménage ça ne doit pas être trop loin on parlait tantôt de localisation parce que les gîtes sont toujours là donc là je garderai ça puisque ça c'est quand même mon gagne-pain et si je n'ai pas la vue ça ne sert à rien après j'ai mon cheval qui n'est pas tout à fait chez nous donc on a envie qu'il soit chez nous donc là on cherche quelque chose avec un terrain un peu plus important donc vous voyez qu'on commence à avoir quelques critères et on s'aperçoit que c'est peut-être plus facile d'acheter une petite bâtisse qui est peut-être en mauvais état et faire à ce moment-là une extension latérale ou bien en élévation ou bien carrément de refaire une nouvelle construction sur ce terrain-là et ça va être le terrain qui va déterminer un peu le projet et du coup nous on a déjà prévu un projet mais bien orchestré avec deux scénarios parce que ça va être le scénario le jour où je vais trouver ce fameux terrain il est très rare donc je vais devoir me prononcer dans l'instant précis parce que je sais que le lendemain c'est déjà presque trop tard et du coup j'ai déjà mes deux scénarios qui sont prêts je n'ai pas le devis au millimètre près mais je sais vraiment où est-ce que je vais avec un scénario où je partirai sur quelque chose à rénover mais je l'ai déjà fait une maison de 1850 totalement je ne veux plus faire donc ça va être une petite maison sur laquelle on ferait une extension ou alors on partirait sur une construction globale voilà et donc je pense que c'est vraiment d'abord qu'est-ce qui te parle le plus quelle est la notion d'urgence et c'est ces notions-là qui vont faire peut-être que le projet va aller plus à droite qu'à gauche au niveau écologique je pense qu'effectivement si on peut partir de quelque chose d'existant c'est pas plus mal non plus merci Jean-Luc est-ce qu'on arrive au bout de l'heure 30 qu'on s'était donné déjà même merci Jean-Luc pour ton travail et tes réponses voilà est-ce que à l'oral avant qu'on se quitte il y a une personne qui voudrait éventuellement poser ses questions poser ses questions il y a Karine qui me demandait éventuellement de poser la sienne mais je préfère si vous voulez prendre la parole une dernière fois sinon je pense que je peux essayer de retrouver tes questions Karine éventuellement ouais vas-y vous m'entendez ouais Patrick oui merci pour cette intervention c'est vraiment sympa avec plaisir j'ai un projet qui est j'aime bien que tu viennes de Belgique également je suis un peu du nord de la France j'ai un projet qui ressemble bien à ce que tu évoques au niveau du cheval au niveau de la petite maison avec extension donc j'essaierai de te contacter par l'intermédiaire de je bâtis ma maison c'est une bonne entrée je tenais à te remercier la seule chose que je veux vraiment être clair et c'est pour ça que j'ai bien appelé le site je bâtis ma maison et pas je rénove ma maison parce que je pense que la rénovation c'est du cas individuel cas par cas et que là je pense que la personne doit vraiment aller sur place et pouvoir vous accompagner et ça c'était pas mon objectif quand je décidais de venir en France c'était pour avoir une vie un peu plus confortable avant je m'arrêtais de compter à 60 heures semaine et si j'ai envie d'être un peu plus relax donc le fait de partir de construction on peut le faire avec un peu de distance et ça me permet justement de faire les choses autrement voilà et c'est pour ça que la rénovation pure c'est pas vraiment mon domaine et là il y a d'autres spécialistes dans le réseau et si moi si les gens me disent voilà il y a un peu de réno mais on parle surtout d'une conception d'une extension à côté ou bien d'une nouvelle construction latérale là à ce moment je peux vraiment être ou je pense ou j'essayerais en tout cas d'être la bonne personne pour vous et avant qu'on se cite du coup je voulais juste te poser la question de Karine Jean-Luc on pourra clôturer là-dessus qui parlait d'habitat temporaire sur le terrain type caravane quelles étaient les règles l'eau et l'électricité temporaire sur un chantier à quel moment on peut en faire la demande combien de temps on peut garder ces astres provisoires l'électricité temporaire l'état ne l'accepte et deux à trois ans ils vont l'accepter donc si le chantier dure un peu plus longtemps ils vont l'accepter par contre il faut savoir est-ce que vous et votre famille parce que là on n'a pas parlé de quelque chose de très important le projet doit être porté par l'intégralité des membres de la famille parce que ça veut dire aussi que si on part pour habiter dans une caravane alors nous on dit caravane en Belgique vous dites mobilo ça veut dire aussi qu'on est quand même dans un espace très restreint avec moins de confort au niveau du chaud du froid il faut aussi que l'ensemble des membres de la famille l'acceptent parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de chance sinon il y a un cas de divorce avant la fin du chantier donc ça c'est vraiment une notion à bien discuter ensemble après il y a des gens qui m'ont dit moi j'ai fait quelque chose de génial et si nous en Belgique on n'avait pas la maison avec le petit jude à côté j'aurais fait à ce moment-là quelque chose que j'aime bien moi j'aurais construit d'abord une tiny house parce que techniquement c'est quelque chose qui est génial parce qu'il y a des défis techniques il faut faire attention au poids chaque centimètre ou même millimètre d'épaisseur des cloissons est très important puisque ça va activer de la surface donc on va parler de technicité on va parler d'efficacité en plus de ça je peux déménager avec et quand j'arrive sur place j'ai un logement qualitatif et le jour où j'arrive au deuxième oeuvre où j'ai besoin de sous-sous et bien à ce moment-là je revends ma tiny house ou je fais plaisir à quelques cadeaux ou c'est un revenu locatif mais en tout cas je me suis fait la main quelque chose de peut-être plus facile au départ pour celui qui est censé en auto-construction totale et ça c'est peut-être une belle école aussi pour démarrer vraiment bon merci Jean-Luc pour ton temps merci à ceux qui sont encore là connectés ce soir je pense qu'on peut là-dessus te remercier puis voilà merci d'avoir été là le programme pour les prochaines vous pouvez les trouver assez facilement sur le site je vous invite à découvrir aussi le programme des portes ouvertes par rapport à toutes les questions que vous vous posez si vous en êtes des phases de conception allez voir ce qui se fait autour de chez vous c'est quand même vraiment quelque chose à mon avis d'assez important pour se lancer à mon avis ça pourra vous rassurer ça vous permettra de discuter un peu de reposer vos questions à d'autres personnes d'échanger sur des contacts des retours d'expérience sur tel ou tel port professionnel donc vraiment c'est un très très bel aperçu de ce que vous pouvez faire donc voilà encore une fois toutes les infos sont en ligne et je vous ai repartagé donc le site de Jean-Luc abonnez-vous à sa chaîne allez voir ce qu'il fait sur son blog et puis contactez-le pour du conseil et puis Patrick Grenoble c'est pas très loin je fais une porte ouverte dans le réseau Twiza je pense et là on a des jours il y a l'occasion de venir dans le gîte et en plus de ça c'est l'occasion de se voir en live voilà Grenoble c'est en gros c'est 150 kilomètres ouais mais c'est c'est des kilomètres qui sont plus longs c'est la montagne oui mais ils sont tellement vaux c'est ça avec grand plaisir il faut juste que je me perds pas dans toutes les informations qui peuvent se diffuser de partout je sais qu'on évoque une organisation pour le 8 mars sur Grenoble et j'avoue qu'entre le Whatsapp sur lequel j'ai mis l'information et après l'information qui circule sur avec le mail j'ai vu qu'il y avait un décalage on va s'y retrouver ce qui va se passer c'est ce que tu dis ça sera peut-être le moment de la fin ouais vas-y Eric une fois que vous aurez trouvé votre mode constructif essayez de rester en accord avec la personne que vous allez suivre parce que si vous avez écouté 10 personnes vous aurez 10 avis différents et vous n'avancerez jamais dans ce projet vous n'aurez que des doutes donc à un moment donné quand vous êtes en confiance avec la bonne personne ou avec la bonne technique ou quoi que ce soit approfondissez celle-là et si jamais à un moment donné vous voyez que ça ne va plus il faut aller voir ailleurs mais si vous allez voir à tout moment de tous les côtés je vous garantis qu'il n'y a rien qui avancera et ça sera en tout cas au moment de la fin que je pourrais aller faire là-dessus restez vraiment focus quand vous avez une idée avancez creusez-la bien et une fois que vous aurez vraiment épuisé celle-là si ce n'est pas la bonne il est en comptant d'en aller voir ailleurs merci Jean-Luc merci tout le monde bonne soirée bon appétit et à très bientôt merci Théo merci Jean-Luc merci Jean-Luc merci